Et Lorraine de Susebial s'est fait hypnotiser par Mesmer. Ouais, je vais venir dans un instant, comme ça je vous fais un petit teasing, mais je vais quand même vous parler de son spectacle hyper sensoriel en ce moment au Grand Rex. Alors moi, Mesmer, il y avait un petit côté vu à la télé, vous savez avec l'étiquette, j'avais l'impression que ça ne marchait pas vraiment. Et puis je l'ai vu, je l'ai vu sur scène et c'est sidérant, regardez ces images, il endort les gens à la chaîne, voilà, tout simplement. Alors il faut savoir que 10 à 15% des gens dans la salle sont réceptifs seulement, mais voilà, quand on est réceptif, ça donne ça. Donc il y a quand même un tri qui est effectué avant, pour savoir qui est réceptif ou pas. Oui, il faut savoir que oui, il nous fait d'abord, pour savoir qui est réceptif dans la salle, on doit coller nos mains, il nous fait coller les doigts. Et ceux qui n'arrivent pas à décoller les doigts, eh bien montent sur scène, et ensuite, ben voilà, il les endort à la chaîne, et puis après, il faut plein d'expériences. Et ce spectacle est basé sur les cinq sens, donc il arrive à suggérer par exemple qu'un chamallow est un œil de bœuf, par exemple, où il fait des expériences de casque et de réalité virtuelle. Alors ça, c'est unique au monde. La sensation est donc décuplée par ce que voit le spectateur dans le casque. Voilà, Evelyne, qui était à fond et qui est grande batteuse. Et toi ? Ben moi, pendant le spectacle, moi j'arrivais à décoller mes doigts, pas du tout réceptive, mais alors pendant l'entracte, il m'a complètement hypnotisée en un mot, vraiment, voilà, ça donne ça. J'étais parfaite sur la moquette d'une loge du Grand Rex. Là, je me sens comme dans un lycée, très étrange, parce qu'à la fois, j'avais conscience que mes semères étaient à côté de moi, et à la fois, je me sentais comme si j'étais sous la couette. Voilà, et j'étais, je dormais, j'ai dormi très très bien, j'étais, il me disait d'ailleurs, on ne l'entend pas, mais que c'était une sensation très agréable, que je me retourne, voilà, j'étais bien. Et donc, quand je me suis relevé, il me dit, Edouard Bonamour, qui tenait la caméra, qui avait du mal d'ailleurs à fixer tellement il riait, il me dit, voilà, Edouard est un paparadis, il faut que tu le chasses, il vient voler des images, voilà ce que ça donne. J'ai un peu honte. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu le vois, il est énervé. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Je pense qu'il veut te filmer dans ta vie privée. Tu dégages. Pas conscience de ça. J'ai à la fois pas conscience. Mais le regard, le regard de l'orraine. J'ai vraiment l'impression qu'Edouard était un paparadis, qu'il fallait qu'il s'en aille, qu'il fallait que je le pousse. Donc voilà, c'était vraiment plus fort que moi. Et après ça, il m'a refait tomber à terre. Moi aussi, j'ai vécu l'expérience mes semères, c'est très particulier. Il y a un moment où tu te réveilles quand même. Moi, je me réveillais, j'étais... Voilà, c'est exactement ça. Il fait ça et on se réveille. Et on éprouve quelle sensation ? J'ai eu l'envie de dormir pendant la deuxième partie du spectacle. Je me sentais très fatiguée. Il faut savoir que 15 minutes d'hypnose équivalent à 3 heures de sommeil. C'est bon, c'est pas de savoir. C'est bon, il faut que tu es fatigué. C'est génial. On se met en consultant. Au Grand Rex, en tout cas, jusqu'à dimanche. Et en tournée dans tous les énigmes de France. C'est vraiment à voir, c'est sidérant. Merci, Lorraine. Il est bientôt 8h.